Cette journée, nous l'avions essentiellement consacré au département de Mignola, et particulièrement l'arrondissement de Cataba 1, où nous avons visité la zone de Abénin et Caponcet. Ces zones-là sont des zones par excellence touristiques. Nous avons pu constater le potentiel important qu'il y a au niveau de cette zone, mais également écouter les populations qui nous ont fait part de leur coléance, de leur préoccupation par rapport à la situation actuelle de cette zone-là. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone par excellence touristique, mais il y a beaucoup de problèmes. Nous avons vu des campements et des hôtels en difficulté, parce que nous ne recevons pas suffisamment de touristes, et nous avons essayé de comprendre pourquoi. L'essentiel, c'est qu'il est très difficile d'accéder au niveau de cette zone à cause de la fermeture de l'aéroport d'Abénin. Également, les problèmes de visa se posent au niveau du poste frontière de Sénit-Séleti, qu'il va falloir traiter de manière adéquate pour permettre aux touristes, notamment qui viennent particulièrement de la Gambie, de pouvoir accéder à cette zone. Également, les régions côtières, au niveau de certaines parties de cette zone, commencent à poser un problème. la formation également des différents acteurs en termes de renforcement de capacité. Donc, nous avons pris bonne note, et également, nous leur avons dit que, lors du CRD spécial, qui est prévu le lundi, nous allons y revenir largement avec les différents acteurs qui opèrent dans le secteur du milieu. Oui, nous avons un certain nombre de propositions en vue sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé en relation avec les autorités administratives, les élus de la région, qui ne cessent de nous interpeller à l'Assemblée nationale, l'honorable écouté et réassiné avec nous depuis hier, et également qui visse présente l'Assemblée, et Mme Manet, qui est députée également à l'Assemblée, qui nous a rejoint pour la journée d'aujourd'hui. Donc, ensemble, nous allons espisser des solutions. En tout cas, nous sommes obligés de trouver des solutions. On ne peut pas ne pas développer le tourisme dans cette région. Rappelez-vous, le président était là il y a quelques mois pour lancer le tourisme du développement de la région. La Casamance coule et il a indiqué clairement que la Casamance doit être la première destination touristique du Sénégal. Donc, nous y travaillons de manière active. Et là, nous sommes au village artisanal, parce que le musée du tourisme ne peut pas se déplacer jusqu'à Zébien-Chors sans visiter le village artisanal. Le tourisme va avancer la personne. Et le président de la Chambre nous a expliqué que 99% de leur activité, c'est le fait. Si le tourisme fonctionne et marche, l'artisanat marche. Si le tourisme ne marche pas, l'artisanat ne marche pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est étroitement dit. Donc, nous nous avons apporté également la salutation du président de la République, de Mme le Premier ministre, du ministre en charge de l'artisanat. Et ensemble, nous allons mettre en oeuvre un programme qui va booster tout le secteur de manière globale. Tourisme artisanal. Mais justement, avant vous, beaucoup de ministres du tourisme sont passés ici. Les problèmes sont toujours là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux populations pour qu'elles commencent à croire à... Je vous donne rendez-vous demain au niveau du CRP spécial. Nous allons tenir en présence de M. le Prouverneur de l'ensemble des préfets et sous-préfets de la région, de différents acteurs. Et en ce moment, nous allons décliner un programme d'action. Nous sommes sûrs que cela donnera des résultats. En tout cas, le président de la République nous a donné des instructions très claires à ce niveau-là. Nous devons faire en sorte que le secteur du tourisme se développe. Ce n'est pas pour rien. M. le Président de la République a créé le ministère du Tourisme et des transports aériens. Donc, vous voyez un peu le link qu'il y a entre les deux. Et partout où nous passons, effectivement, le problème de la connectivité aérienne se pose. Et nous allons donc discuter de cela en profondeur demain avec tous les acteurs, toutes les autorités administratives, des élus locaux et des élus au niveau national, c'est-à-dire les députés. Sous-titrage ST' 501